Les fournisseurs sont moins importants, c'est-à-dire qu'on va chercher au plus près de chez nous. C'est d'avoir une traçabilité sur les produits qu'ils distribuent, pourquoi ils les distribuent, où ils ont été faits, en tout cas s'intéresser un minimum à l'histoire des produits qu'ils distribuent. Je pense qu'un commerçant doit assumer pleinement qu'aucune marque n'est parfaite. Par contre, le citoyen, on lui doit au moins la transparence derrière le produit qu'il va acheter. Quand on est un consommateur, ça veut d'abord dire s'interroger sur ses véritables besoins et ensuite acheter peut-être plus cher une pièce que moins cher dix pièces dans l'année. Une première étape qui est de s'interroger sur ses besoins et ses envies. Pourquoi j'ai besoin de ça ? Pourquoi j'ai envie de ça ? Quelle est la part de l'humain qui l'a fabriquée ? Quel impact ça a sur l'environnement ? Nous, ça nous paraît complètement évident d'adhérer et d'être dans ce mouvement.